Alors, me revoilà pour une dernière vidéo revue de produits cosmétiques. Et dans cette dernière vidéo, je vais vous montrer tout ce qui reste, c'est-à-dire pour le corps, ainsi que les parfums. Donc, on va commencer dans l'ordre des applications. Les exfoliants pour le corps. Alors, celui-là, c'est le tout dernier que j'ai acheté de chez Sephora. Je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai acheté avant-hier. Ils sont plutôt bons. Ensuite, j'ai un savon noir que j'ai acheté à Marrakech, avec normalement une éponge que je n'ai pas sous la main. Enfin, un gant rugueux, on va dire. Donc, ça s'utilise pour exfolier le corps. En soi, le produit n'est pas exfoliant. C'est du savon. Avec une odeur particulière. C'est un peu gras. Mais, ça s'utilise pour exfolier le corps avec le gant spécial. Je ne sais plus le nom du gant. Avec le gant de grain. Tiva. Donc, c'est la marque. Tia. Un gant de grain. Pour enlever les peaux mortes. Voilà. Et enfin, un exfoliant fait maison par une amie. Alors, je crois que dedans, les grains qui exfolisent sont des grains de sucre. Il y a de l'huile d'olive. Et quelques autres trucs. Je ne sais plus du tout. C'est le matériel. C'est assez gras aussi. Donc, voilà. C'est un exfoliant brisant. Ensuite, j'ai plusieurs hydratants pour le corps. Donc, j'ai d'abord celle-ci que j'utilise. C'est une crème hydratante. Que j'utilise surtout pour le visage. Mais qui s'utilise pour tout le corps, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Avec un tube mat. J'ai ce boule de mon oeil. Que mes parents m'ont ramené de Tahiti. Et puis, je n'ai pas encore commencé à l'utiliser. Voilà. J'ai un beurre corporel de chez ce potichop. Ah là. Je ne sais plus si c'est amande. Carité, pardon. Je lui ai assez peur de carité. Et donc, il sent super bon. Ensuite, j'ai cette crème de chez Lush en échantillon. Je l'ai demandé en échantillon parce que elle coûte très très cher. C'est une crème hydratante. Il me semble que elle se vend dans un pot de 7 tailles. Et elle se vend 50 euros. Donc, je l'ai tout de suite demandé en échantillon. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai mis dans mon... On va dire dans ma trousse de secours en gros. Si un jour, j'ai la peau ultra sèche. Hop. J'utilise un peu de ça. Vu que... C'est l'air assez précieux. Et que je n'en ai pas beaucoup. Ça va dans ma trousse de secours. Et enfin, pour étrater, j'ai une crème corps nutritive en échantillon de l'Institut Carité Paris. Voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui est parfum. Donc, toujours dans l'ordre. En sortant de la douche. Je dis... Pas les deux en même temps, bien sûr. Mais soit l'un, soit l'autre. Donc, le Axe Anarchy. Ou le Dark Temptation. Qui nous en met à une odeur un peu au chocolat. Je ne sais plus si c'est celui-là. Qu'est-ce que je pense que c'est celui-là ? Les L'Anarchy sont très très bons. J'ai du tout parfum. Celui-là, ça fait un an que je... Plutôt un an et demi. Que je l'ai. Je l'avais testé en échantillon. Il sentait super bon. Ensuite, je l'ai acheté. Le normal. J'ai tout de suite eu l'impression qu'il sentait beaucoup moins fort que l'échantillon. Mais c'était dans la tête, en fait. Et il sent super bon. Je connais une autre personne qui l'a. Je l'ai tout de suite reconnu. On a carte qui compte. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur packaging du moins. Mais ce qui compte, c'est l'odeur. Là, il doit en rester. Il reste jusque là. Donc, très peu. Voilà. Et enfin, j'ai un deuxième parfum que j'ai acheté il y a très très longtemps. Mais je n'arrive pas à le finir parce qu'il ne sent pas hyper hyper bon. Enfin, à l'époque, il sentait bien. Mais quand j'ai découvert d'autres parfums, je me suis rendu compte qu'il n'était pas ruf. Voilà. Mais j'essaie quand même de le terminer. Et enfin, on va passer à tous les échantillons. Donc, un échantillon, il peut pas, c'est un magazine. Qu'il faut le décoller pour voir si on s'est connu. J'ai deux Kenzo Home Sport Extrême que je ne sais pas si je dis ça un jour dans ma vie. Encore un Kenzo Home. De Kenzo Home Sport. Mais ce n'est pas Sport Extrême, visiblement. Donc, allez, ça va la différence. Je ne l'ai pas encore senti de toute façon. Ah oui, menthe, gingembre, cèdre, et ici, menthe glacée, cèdre, accord maratonique. Voilà. J'en ai trois en fait. Et un Play Sport. C'est incroyable, c'est qu'on demande des échantillons pour hommes. On se retrouve avec des trucs pour le sport, mais il n'y a pas que le sport dans la vie, je trouve. Poisé, cocktail d'agrumes, menthe poivrée, gingembre, poids d'amérique. Voilà. Au moins, celui-là, je ne pense pas qu'il soit pour le sport. Apparemment, les hommes, ils sont obligatoirement dédiés au sport. Même si j'en fais, je trouve ça quand même bien. Ensuite, là, j'ai beaucoup de flacons. Donc, on va commencer par le Kenzo Bums, comme par hasard. Il faudrait que je les mette dans une boîte. Je vais les mettre dans cette boîte. Il faudrait les ranger. On a un Mont Blanc, les jeunes. Je ne sais même pas si je l'ai déjà décidé. Un quartier essence. Jamais ouvert. Un Tom Ford noir. Celui-là, il sent super bon. On voit que je l'ai bien utilisé. Et en fait, ils ont un peu le feu de bois. Pas tout de suite. Une fois. En deuxième temps, en fait. Enfin, on l'a appliqué. Cinq minutes après, ça sent le feu de bois. Ça sent super bon. C'est peut-être mon prochain parfum. Spice Bomb Victor Rolf. Je ne connais pas du tout. Je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai. Au Sauvage de chez Dior. Un Coco noir Chanel. Il me faudra un petit flacon. Il n'y en a pas. Haute toilette au Sauvage de chez Dior. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Je n'ai pas le même. J'adore ce dior. Mon voyage d'Hermès Et pour un homme De chez Caron Alors je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il est utilisé comme ça C'est peut-être parce que le bouchon Est pas super étanche Donc ça c'est rapport Ils sont pas non plus Un truc de manette Et j'en ai trois Donc j'ai eu Tous mes achats D'avant-hier Donc j'ai gardé les emballages Pour la vidéo On dirait un peu les flash-codes Donc Guerlain décode les hommes Et crée pour eux un concentré idéal La vivacité des agrumes La sensualité de la monde fraîche La force des bois Bref Le parfum idéal Alors par ma gentille Voilà Donc là Donc là on est elle-même Alors ça me rappelle ma belle-mère Enfin Personnelle féminine C'est dommage Je m'attendais vraiment une odeur d'homme Et tout de suite ça me rappelle Personnelle féminine D'où les rebelles héros Un parfum rebelle doté d'une grande personnalité Raffraîchissant et pétillant Accord de mori-douc Contraste Un ode à sucre de lavande Et des bis Et sublime Un trait masculin Fond culin Ensuite D'où elle Sentira Un peu plus l'homme Un peu plus l'homme Alors Ouais Ça sent bof Je préférais l'autre en fait Ah L'autre a changé d'autre Je préférais le premier Donc voilà C'est tout pour ces 4 vidéos Revues Donc je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada